Bonjour à toutes et à tous, c'est Armel pour la chaîne Addict Drone. Et aujourd'hui on se retrouve pour notre première vidéo de notre nouvelle série 5 minutes sur les drones. Dans cette première vidéo on va voir en 5 minutes tout ce qu'il y a à savoir sur la réglementation des drones à partir du 1er juillet 2018 car la réglementation a un petit peu changé, on va voir tout ça dans cette vidéo. Je vous invite donc à partager un maximum cette vidéo parce que je pense que plus il y aura de gens informés, plus il y aura de personnes à respecter les règles et donc moins il y aura de restrictions à l'avenir. Allez c'est parti ! Pour commencer, sachez que vous êtes tous censés respecter ce qu'on peut appeler les 10 commandements du drone de loisir présenté dans la vidéo de la DGAC. Je vais vous les rappeler rapidement. Alors tout d'abord on ne survole pas les personnes et on respecte les 150 mètres de hauteur de vol maximum. Ensuite on doit toujours garder son drone à vue et on ne pilote ni de nuit ni depuis un véhicule en mouvement. De plus on n'utilise pas son drone au-dessus de l'espace public ou en agglomération, ni à proximité des aérodromes ou des zones sensibles comme les centres militaires, les centrales nucléaires, enfin ça paraît très logique quand même. Je rappelle que pour savoir précisément où est-ce que vous pouvez voler, vous pouvez vous rendre sur Géoportail Drone, un site agréé qui vous permet de voir toutes les restrictions d'altitude et de vol selon les lieux. Évidemment on respecte également la vie privée des gens et on ne diffuse pas ses prises de vue sans l'accord des personnes. On vérifie également dans quelles conditions on est assuré pour la pratique de cette activité et enfin, en cas de doute, on se renseigne. Bien évidemment le vendeur qui vous vend un drone est censé vous informer de la réglementation qui va avec le drone qu'il va vous vendre. Maintenant avec l'article 3 de la loi du 24 octobre 2016, si vous vendez votre drone d'occasion, vous devrez également informer le nouveau propriétaire de la législation et ça je trouve ça plutôt normal. Ensuite sachez qu'il faut distinguer deux types de pilotes. Si vous êtes un pilote de loisir et que vous n'utilisez pas votre drone à des fins commerciales ou que vous faites de la compétition, vous êtes rangé dans la catégorie de loisir. Par contre si vous utilisez votre drone à des fins commerciales, vous êtes considéré comme un pilote professionnel à activité particulière. Pour les pilotes de loisir, pas de changement pour ceux qui possèdent des drones de moins de 800 grammes, ce qui est parmi les Mavic, Anaphys, Spark, Bebop et autres, ce qui est hyper rassurant. Pour ceux qui utilisent des drones de plus de 800 grammes comme les Fantômes, Inspire et autres, vous devrez passer une formation théorique en ligne qui devrait être opérationnelle pour septembre 2018. Rien de très compliqué je vous rassure. Ils devront également enregistrer leurs drones électroniquement en ligne, ça se fera donc en quelques minutes, probablement sur le site de la DGAC. Et seuls les drones de plus de 25 kilos devront être immatriculés, et ça c'est une bonne nouvelle. Par contre plus embêtant, bientôt les drones de plus de 800 grammes devront être équipés d'un signal sonore et lumineux qui s'activera en cas de chute. Bizarre tout de même puisque dans tous les cas, on ne peut pas survoler des personnes. Mais surtout les drones non homologués pourraient être bridés, un gros problème pour tous les pilotes de Fantômes puisque leur drone ne prévoit pas du tout ça. Vous avez jusqu'au 1er juillet 2019 pour vous équiper de telles options, mais on espère que DJI va gérer et nous donner une solution très rapidement. D'autres petites règles, on doit garder tout le temps son drone à vue, ce qui réduit grandement la distance jusqu'à laquelle on peut aller. Pour voler en immersion, il doit y avoir toujours quelqu'un à côté pour informer le pilote en cas de problème ou de perte du signal. Mais c'est encore pire pour les professionnels car il leur faudra posséder un certificat d'aptitude théorique ainsi qu'une attestation de suivi de formation pratique. Pour faire simple, ils devront passer à une formation d'environ 5 jours où ils apprendront plein de choses relatives aux drones. Il y a déjà plusieurs écoles qui ont commencé des formations comme Digital Work Aircraft, Drone On Air ou encore Frenchie Drone. Si vous voulez participer à la prochaine session, je vous mets les liens de leur site web dans la description. Alors maintenant, qu'est-ce que vous risquez si vous ne respectez pas toutes les règles que je viens d'énoncer ? Tout d'abord, si vous n'avez pas de mauvaise intention ou que vous êtes négligent sur votre comportement, la peine maximale est de 6 mois d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Par contre, si vous n'avez pas respecté les règles délibérément et que vous n'obtempérez pas, la peine peut aller jusqu'à 45 000 euros d'amende plus 6 mois d'emprisonnement et bien évidemment, on peut vous retirer votre drone. Je pense que tout ceci va nous faire tenir à carreau. Pour finir, sachez que toutes ces règles sont applicables sur tous les territoires français, donc également les départements d'outre-mer comme la Guilhane ou la Guadeloupe. Tout ça n'annonce rien de bon, mais des décrets et des arrêtés nous préciseront plus tard quelques points encore flous. Et bien voilà les amis, je crois qu'on en a fini avec ces mauvaises nouvelles. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez ce nouveau format de 5 minutes sur les drones. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura vraiment plu parce qu'elle m'a demandé beaucoup de temps et de recherches et j'espère avoir réussi à vous informer au maximum. Bien évidemment, comme d'habitude, si j'ai fait une erreur ou que les lois ont évolué, informez-nous en commentaire et posez-nous vos questions. Comme d'habitude, un petit pouce bleu, un commentaire, c'est pas grand-chose, mais ça nous aide vraiment à progresser. Quant à moi, la vidéo est déjà terminée et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. C'était Armel pour Addict Drone. Abonne-toi ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501